Dans cette vidéo, je vais briser 13 mythes sur la nouvelle saison 13 qui vient d'arriver. On va tester plein d'expériences assez étranges et surtout vous allez découvrir plein de choses super bizarres avec le nouveau brûleur Otis et un bug incroyable qui m'a permis de débloquer Unimod gratuitement. Enfin, je vais vous expliquer, donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Mais attends ! Seulement 26% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées. Qu'est-ce que tu attends ? Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et si c'est pas fait, mets un pouce bleu. Objectif, 3 likes. Voilà, 3 personnes qui mettent un pouce bleu. Allez, si tout ça est fait, on passe au premier mythe. Pour ce premier mythe, on va voir s'il est possible d'empêcher le robot de défense en siège d'attaquer en utilisant l'ulti d'Otis. Écoutez, c'est parti. Ok, je suis en game, j'ai chargé mon ulti avec Otis et let's go et ça fonctionne. Mythe totalement validé, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut tirer sur le robot en siège sans se prendre de dégâts, mais l'ulti d'Otis est super fort. Alors, imaginez juste une seconde. Je suis pas le seul Otis, mais il y a 3 Otis dans ma partie qui s'amusent à attaquer le robot en même temps. Mais ça serait totalement incroyable. Je pense que là, mais le robot, il peut plus rien faire. En tout cas, c'est un mythe de valider. Pour ce deuxième mythe, on va voir si Meg peut conserver le mute d'un Otis lorsque son robot est détruit. Ok, je suis en place, on va mettre quelques dégâts au robot de Meg et quand il lui restera plus que quelques points de vie, on va mettre le mute d'Otis et on va voir ce qui va se passer. Ok, normalement, ça devrait être bon dans pas longtemps, c'est parti. Et non, le mythe n'est malheureusement pas validé, Meg ne conserve pas le mute d'Otis. C'est assez étrange, c'est comme si son robot était une autre entité, mais bon, pourquoi pas, on passe au prochain mythe. Pour ce prochain mythe, on va voir s'il est possible d'empêcher le gadget de Beau de charger les ultis des autres joueurs grâce à la compétence d'Otis. Et pour ce faire, on va être aidé de deux abonnés qui mettront par un signaux vert s'ils chargent bien leur ulti et par un signaux rouge s'ils ne peuvent pas charger leur ulti et comme ça, on saura si le mythe est validé ou non. Et je viens donc de cibler le gadget de Beau, et pour l'instant, ça a l'air d'être invalidé, ils peuvent bien charger leur ulti, donc pour l'instant, le mythe est faux. On va attendre le signal du Corbat qui va nous dire si oui ou non il peut charger son ulti, attention, et oui, c'est invalidé, donc malheureusement, le mythe ne fonctionne pas. On va maintenant voir s'il est possible d'être mute deux fois de suite avec l'ulti d'Otis, donc sur une cible, on va avoir deux Otis qui vont lancer leur ulti dessus. Et on va voir ce qui va se passer, est-ce qu'il va être mute pendant 10 secondes ou alors que 5 secondes, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et c'est parti, je vais mettre mon ulti sur l'Otis, l'autre Otis va faire de même. Si ça dure 10 secondes, le mythe est validé, attention, est-ce que ça se cumule les noms ? Malheureusement, c'est un mythe de non-validé. Il n'a pas cumulé les deux ultis, mais ça n'a duré que 5 secondes environ, donc le mythe ne fonctionne pas. On va maintenant voir s'il est possible de détruire le coffre en braquage avec le nouveau gadget de Penny qui augmente un peu les dégâts. Et c'est parti, j'ai donc 3 coups pour détruire le coffre, et en 3 coups, je lui ai mis que 20%. Ok, donc juste avec le gadget, ça ne fonctionne pas, mais on est là avec des coéquipiers qui, eux, vont nous aider à booster nos dégâts. Ok, donc la potion, on la prend, on va être aidé de la tourelle d'arcade, ainsi que de l'ulti de colonne et médor, j'ai bon espoir, je pense que ce mythe peut fonctionner. Ok, c'est parti, et 3 coups, et non, malheureusement, le mythe n'est pas validé, on a fait que 37%, enfin, il restait 37% de dégâts au coffre, donc on n'a pas pu le détruire. Je suis quand même surpris, mais bon, au moins, on sait que ce mythe ne fonctionne pas. Pour ce prochain mythe, on va voir s'il est possible d'empêcher la tête de Tic de nous mettre des dégâts grâce à l'ulti d'Otis. Le Tic, je te laisse me mettre ta tête, c'est parti, jette ton ulti, ok, et il est mute, est-ce que ça va ? Ok, non, ça m'a mis des dégâts, ça ne fonctionne pas, malheureusement, c'est un mythe de non-validé. Mythe suivant, on va tester si c'est possible de mute des entités, comme par exemple l'ours de Nita, et ce que ça va faire comme le mythe précédent, ça ne va pas marcher, c'est ce qu'on va voir tout de suite, alors l'ours, viens par là, s'il te plaît. Et c'est le moment de vérité, et le mythe fonctionne ! L'ours ne nous met pas de dégâts, mais c'est incroyable ! Oula, si, il nous en met, mais un peu après, quand il n'est plus mute, en tout cas, le mythe est validé. On va maintenant voir s'il est possible de mute une tourelle avec le super de Tiss. Écoutez, c'est parti, let's go, la tourelle de Jessie, et oui, le mythe est validé, ça fonctionne bien avec la tourelle de Jessie, et maintenant, j'ai prévu d'aussi de tester avec la tourelle de Pam, qui va me mettre des dégâts, je charge mon ulti, et let's go, on teste, et non, ça ne fonctionne pas, je me prends des dégâts, et je viens de mourir, youpi ! Bon, pour la tourelle de Jessie, c'est validé, par contre, pour la tourelle de Pam, bah, c'est pas validé. Il y aurait une zone de sortie pour quitter la map de Brawl Stars dans cette map, ça m'intrigue énormément, on va vérifier Smith. Bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de zone de sortie, j'en vois aucune, d'habitude, on les voit dans les côtés gauches de la map, mais là, il n'y a rien du tout, enfin, je vois rien, ça se trouve, j'ai peut-être mal regardé, mais, en soi, bah, j'en vois pas vraiment, si vous en voyez, dites-le moi, mais je pense, pour l'instant, que c'est un mit de non-validé, ça se trouve, c'est juste le format de mon téléphone, on va aller retester avec un autre téléphone, et ce coup-là, je vais prendre Jeannette, pour pouvoir peut-être tenter de quitter la zone. Ok, on se retrouve sur mon autre téléphone, et oui, regardez en haut à gauche, il y a le panneau exit ! Ok, c'est parce qu'on n'était pas sur le bon format, là, on dit un petit peu en format cinéma, et regardez, côté gauche, il y a une sortie, c'est incroyable, attendez ! Bon, c'est pas super visible, je vous l'accorde, mais on peut quand même en voir un petit bout d'hommage qu'on peut pas y entrer, et donc, c'est un mythe, quand même, qui est pas validé, puisqu'on peut pas s'échapper, mais au moins, on peut voir le panneau sortie, par contre, c'est quoi ce truc que j'ai vu, là, tout à l'heure ? Pourquoi il y a un autiste qui sort de je-ne-sais-d'où ? C'est bizarre, aucun rapport avec le mythe, écoutez, c'est pas grave, mythe non-validé, malheureusement. Il y a une rumeur qui dit qu'on pourrait débloquer un tag sur Brawl Stars gratuitement, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est le tag d'Elisa, je clique dessus, alors je vais devoir aller ici, je suppose, dans les tags, et c'est le tag qui est tout à gauche, ce tag que je ne possède pas, vous voyez, obtenez ce tag en magasin, et on pourrait le récupérer en cliquant sur une autre emote, et on reclique, ça fonctionne, mais attendez, j'ai recliqué dessus, ça m'a donné le tag, mais c'est totalement incroyable, ce mythe, il est validé, il est totalement validé, j'ai débloqué un tag gratuitement, mais c'est un bug d'affichage ou... Attendez, on va revenir, ah mais non, j'ai perdu le tag, ouais... Ok, ah, c'est un bug d'affichage, bon, c'était logique, mais bon, mythe quand même validé. Pour ce prochain mythe, on va voir quand on utilise les ombres de Tara, si elles grandissent. Il y aurait une rumeur comme quoi Brawl Stars aurait changé la taille des ombres de Tara, donc, je cherche mon ulti, ça devrait être bientôt bon, plus que quelques coups, et let's go, et... Oh mais oui, ça a carrément changé, regardez, avant c'était pas comme ça, je pense. Ah oui, Brawl Stars, Claire, m'ont changé la taille des ombres de Tara, c'est donc un mythe totalement validé. Pour ce prochain mythe, il y aurait un nouveau son lorsqu'on marque un but en Brawl Ball. Ok, on se retrouve en Brawl Ball, je vais donc marquer un but, et on va vérifier ça, c'est assez simple, je pense à vérifier. Alors, tire s'il te plaît, ou alors je m'en charge. Et... oui, il y a eu clairement un nouveau son, attendez, j'ai pas écouté. Je crois qu'il y a eu un nouveau son, je vais le faire de moi-même. Ok, c'est le moment, je vais marquer le petit but, petit trickshot. Et oui, il y a un nouveau son ! Je sais pas si vous avez entendu, mais... Bah oui, il y a clairement un nouveau son, ça s'entend, mythe validé. Pour ce prochain mythe, on va voir s'il est possible qu'Akinator trouve autis. Et Akinator, c'est un génie qui va pouvoir deviner n'importe quel objet ou personnage auquel on va penser. On avait déjà fait une vidéo il y a quelques mois, et il avait tout trouvé, et c'est ce qu'on a vérifié maintenant. Ok, on se retrouve sur Akinator. Et mon personnage existe-t-il réellement ? Bah non. Mon personnage est-il issu de l'animation japonaise ? Non, il est issu de Brawl Stars, donc je vois pas en quoi il serait issu de l'animation japonaise, je vais mettre non. Mon personnage est-il masculin ? Bah oui, c'est un garçon. Est-ce qu'il est issu des jeux vidéo ? Oui, est-ce qu'il a des cheveux ? Je sais pas s'il a des cheveux. Comment je peux savoir ? Est-ce qu'il fait de grands sauts ? Je pense pas, je vais mettre non, écoutez, il fait pas de grands sauts. Est-ce que mon personnage porte un casque ? Oulululululul, vous le sentez là ? Oui, il porte un casque, autis. Est-ce que mon personnage a-t-il une épée ? Non. Est-ce... Quoi ? Est-ce qu'il peut invoquer un dragon doré ? C'est quoi le rapport avec autis ? Bah non, il va pas invoquer de dragon doré. Est-ce que mon personnage fait-il partie du jeu Brawl Stars ? Oh, on s'en rapproche là. Ah, oui. Est-ce que mon personnage a-t-il un rapport avec la mère ? Oui, il a un rapport avec la mère. Il va trouver, je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'il trouve... Oh, il a trouvé ! Il a trouvé autis ! Messienne d'ingré, alors qu'il est sorti il y a deux jours, il a réussi à trouver autis. Mythe validé ! Il a été joué plus de 900 fois déjà, alors que le Brawler est sorti vraiment super récemment. Mais c'est incroyable ! Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant bien toutes les notifications et de mettre un pouce bleu. Objectif, plus de 3 likes. Sur ce, c'était Frézi et on se dit à une prochaine vidéo.